Ils avaient choisi de défendre très bas avec une défense à 5 pour jouer les contres avec leur attaquant vedette. Et donc ils nous ont attendus dans leurs 30 mètres en refusant le jeu. Il fallait qu'on ait la patience, il fallait qu'on ait la maîtrise, il fallait qu'on passe par les côtés et qu'on arrive à marquer un petit but parce que c'est un match fermé. Notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire alors que je pense que le gardien du Nigeria a fait deux ou trois parades. Ça a joué sur un détail sur le meilleur joueur du Nigeria. En froid, c'est vite dit, on est encore tout bouillant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas donné l'impression de pouvoir rivaliser physiquement. Physiquement, ça a manqué de force dans la surface, de présence aussi un peu. On a vu quelques situations où ça a centré, mais c'était les grands défenseurs nigériens qui renvoyaient incessamment le ballon. On a essayé, même jusqu'à la dernière minute, on a changé de système. On a joué très offensif avec deux joueurs de côté et je l'ai dit tout à l'heure, un petit détail fait qu'un pénalty, je ne dirais pas litigieux, parce que c'est juste un petit coup dans le mollet contre le meilleur joueur du Nigeria qui fait que ce match, on le perd en zéro. On fait le maximum. Depuis le 3 janvier, il travaille comme un donné, les kinés travaillent jour et nuit. Là, il est en train de peaufiner, la cheville est pratiquement guérie et c'est le physique qui y est travaillé. J'espère de tout mon cœur que Sébastien pourra participer au troisième match avec nous. On savait avant la compétition qu'on avait une équipe jeune au niveau de l'expérience, mais pas au niveau de la qualité. Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression que le Nigeria était supérieur à nous. On a essayé. Bien sûr, quand vous ne marquez pas de but, vous ne pouvez pas gagner. Il reste encore du travail. C'est le début de la compétition. On a gagné le premier match, on a perdu le second. On va tout mettre en lèvre pour gagner le troisième. Déjà, on n'a pas pu voir le match parce qu'on était dans le bus pour venir au stade. Puisqu'on est parti, c'était deux heures et quart de l'hôtel. On a suivi le score. On avait vu le premier match contre le Nigeria. On va préparer ce match pour le gagner, bien sûr. En essayant d'amener un peu de sang frais, en espérant que peut-être nos deux blessés pourront faire un bout de match. Mais surtout en lavant les têtes par rapport à l'échec de ce soir. Le match arrive rapidement, donc il va falloir qu'on passe vite à autre chose. Je n'ai pas eu cette impression. On élabore un jeu à partir de derrière. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des joueurs qui insistaient sur les touches de balle. On avait demandé. Le terrain était un peu difficile pour jouer en une touche. Mais je n'ai pas eu cette impression. On a débuté à quatre. Aurier, Diomandé, Indica, Conan. On a débuté à quatre. C'est quand on a pris les risques en fin de match, où on a sorti en latéral et on a joué quatre. Pour devenir plus offensif, pour entrer Diakite qui pouvait percuter sur un côté, bambattre de l'autre côté et avoir plus de présence devant le but. On n'a pas joué à trois derrière dès le départ. Le Nigeria a joué à cinq défenseurs, deux milieux dont Iwobi et ensuite deux numéros dix et aussi même devant. On n'a pas joué à trois. Si je n'avais pas voulu avoir la pression, je n'aurais pas accepté ce poste. C'est un poste où vous voyez les têtes des sélectionneurs. Ils sont à des moments en blême parce que la pression existe. C'est notre vie et ça dure pour moi depuis 35 ans. Donc, bien sûr que je sais qu'il y a la pression. Bien sûr que je sais qu'il faut gagner le prochain match. Mais on va tout faire pour le gagner. C'est une évidence. Vous ne marquez pas de but. Vous avez trois, quatre situations en première mi-temps. Vous ne marquez pas de but. Donc, après, les joueurs du milieu veulent dépasser leurs fonctions. Ils veulent frapper de loin alors que ce n'est pas le jeu. On a manqué sûrement de force au niveau de l'attaque. La question de l'avance, c'était la présence de Sébastien Allaire devant le but, bien sûr. Mais mon papa, il fera grand-chose. Non. J'ai confiance. J'ai confiance à ce groupe. Je sais qu'il est jeune. Je sais qu'il est tendre. Donc, il va y avoir un travail psychologique parce que c'est des gens qui ont de grandes qualités. Et psychologiquement, il faut qu'on arrive à les ressourcer rapidement parce que l'échéance arrive lundi. Mais on va gagner le match de lundi. Quand il fait un dépassement de fonction et qu'il marque un but, vous l'incensez. Quand il fait un dépassement de fonction et qu'il manque sa frappe, vous le critiquez. Bon, c'est le métier qui est comme ça. C'est le métier. Mais je préfère avoir ces coffres. Enfin, je vous le garantis. Merci. 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 Merci.